« Chers amis, bonjour ! À Marseille, je suis toujours enfant. À Paris, je suis vieux ! » confiait Marcel Pagnol à son ami Raymond Castan. Le poète Jean Cocteau, lorsqu'il se trouvait à Marseille, redevenait lui aussi l'enfant joyeux et facétieux qu'il ne cessera jamais d'être, en son fort intérieur, malgré ses tourments et ses crises d'angoisse. Marseille, pour lui, était synonyme de fêtes, de musiques, de chansons. Dans les années 30, à Marseille, on assistait au triomphe de l'opérette marseillaise de Vincent Scoteau, avec le trio Aliber, Rélis, Sarli, Sarville. Et c'est dans la cité fosséenne que le poète rencontra pour la première fois Charles Trenet, grand dadé de 24 ans, qui chantait le soir chez l'un de ses amis, propriétaire du grand hôtel sur la Canobière, où il avait installé en sous-sol un cabaret, le Mélodie. Si Cocteau aimait depuis son enfance la musique et la chanson, il aimait aussi toutes les formes de spectacles, depuis le cirque jusqu'aux courses de taureaux et aux combats de boxe. Il était émerveillé par le cérémonial, les couleurs chatoyantes et l'anguance toute particulière des corridas qu'il avait découvert en 1909 à Saint-Sébastien, lors d'un séjour chez les Rostans à Arnaga. Il précisera à Roger Stéphane, dans son entretien avec le journaliste en 1963, « Les corridas, nous y allions parce qu'on habille le torero comme un fiancé pour ses noces. Et puis, il rentre dans l'arène et il s'agit pour lui de tuer l'ambassadeur de la mort pour que la mort ne vous épouse pas. » Avec son vieux cérémonial espagnol, avec ses règles, son quadrille dramatique et théâtral, la corrida était pour Cocteau une danse pathétique avec la mort qui débutait par les capes jaunes et pourpres dont le mistral dérange la chorégraphie. Il en était presque de même pour le combat de boxe, à la fois sport et spectacle, qui était également très apprécié par le public marseillais depuis que l'enfant du pays, Jean Poésie, décrocha le titre de champion de France des poids mouches en 1910 et que Georges Carpentier commença à s'imposer au niveau national. Les Marseillais gardèrent longtemps en mémoire son superbe combat contre Roque à l'Apollo de Marseille en 1911. Mais c'est surtout dans les années 30 que la boxe à Marseille, comme dans le reste de la France, allait soulever l'enthousiasme des foules, avec l'arrivée sur le vieux continent de boxeurs américains exceptionnels, comme Panama Albraun, véritable génie de la boxe d'avant-guerre, dont le peintre Eduardo Arroyo retraça magnifiquement la carrière et l'extraordinaire destin, sans sensiblerie ni clinquant, dans une biographie remarquable complétée en 1983, notamment à la lumière des écrits posthumes de Cocteau. De son vrai nom, Alfonso Théophilo Brown, Panama Albraun, voit le jour le 5 juillet 1902 à Colons, au Panama. Son père, ancien esclave du Tennessee, émancipé par Lincoln, s'était établi comme boulanger à Panama. Jeune employée de la United States Shipping Board, dans la zone du canal de Panama, il voit des soldats américains pratiquer la boxe. C'est son premier contact avec ce sport originaire du Royaume-Uni. Il commença à boxer dans les rues, comme tous les gamins de son âge. Trop joueur avec ses points, on l'inscrit très vite aux entraînements du Strong Boxing Club de Coron. Bah, il y prit goût. Sa physionomie de fil de fer, à la gestuelle, élastique, lui valait déjà les meilleurs résultats chez les amateurs. Il passa rapidement au niveau professionnel et devint champion du Panama, catégorie mouche, en 1922, en battant José Moreno. Il avait alors 20 ans. Ce fut aussi l'âge de son envol, ou plutôt de sa traversée, dans les cales du navire qui le mènerait peut-être vers un ailleurs plus lumineux. Alfonso Théophile O'Brown savait que son titre panaméen n'avait que peu de valeur et les frontières de son pays lui paraissaient alors bien contraignantes. Son père, lui, était venu autrefois d'Amérique pour travailler à la construction du fameux canal, désormais opérationnel. Al ferait donc le trajet inverse et irait mesurer ses points, pourtant fragiles, dans les salles américaines. Le patron du navire l'avait embauché comme éplucheur de légumes sur la ligne Panama-New York. Mais le contrat ne prévoyait pas d'escales touristiques et encore moins de visas. C'était sans compter avec la souplesse de chat de ce jeune homme au corps d'adolescent, au sourire insouciant, aux poches vides et qui ne comptait pas même réclamer son menu salaire afin d'éviter d'être trahi par quelque tintement de monnaie lorsqu'il passerait discrètement derrière le poste de douane. Dans une Amérique aux communautés séparées, Alfonso connaîtra d'abord trois mois de misère et ne plongera ses points que dans l'eau de vaisselle des snacks-bars locaux. Il passera le plus clair de son temps adossé aux lumières de Arlène « Parce que la fin est moins prenante dans la clarté que dans l'ombre » dira-t-il. Puis, il va croiser la route du plus mégalomane des organisateurs de combats des baffons. Les débuts seront sinusoidaux mais prometteurs. Des salles plus porteuses vont s'ouvrir à ses prestations. Puis, les louanges vont vite pleuvoir dans les rubriques spécialisées. En deux ans, selon les commentateurs, Brown va passer de meilleur poids mouche au meilleur espoir chez les coques. Une tournée à travers les États-Unis va consolider son ascension sans pour autant l'inciter à forcer l'entraînement plus que nécessaire ni à gérer ses cachets. Hélas ! L'Amérique d'alors ne facilite pas la carrière des boxeurs noirs tolérés dans le spectacle du sport mais pas dans les fastes de la réussite. Car Al Brown vous l'aurez compris est noir. Et, cerise sur le gâteau, il est homosexuel et ne s'en cache pas. Déçu par le comportement à son égard aux États-Unis, il regarde alors au-delà de l'Atlantique en quête de terre promise. Or, la France, le pays des droits de l'homme, avec Paris, son éblouissante capitale, lui semble être un eldorado. Comme plus tard Ray Robinson, qui l'a pu inspirer, il traversera donc l'Atlantique et débarquera en France joyeux comme un gamin. Et il aimera la France. Il aimera la France avec passion, au point de souhaiter d'y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Ce sera du moins l'un de ses nombreux vœux, juré dans l'instant, et qui malheureusement pour lui ne sera pas exaucé. Pourtant, dès son arrivée, tout lui sourit. À Paris, il est accueilli chaleureusement par Maurice Chevalier, comme l'une de ses silhouettes art déco qui ornent les mosaïques de la piscine Molitor et les nouvelles de Paul Morand. C'est en France et en Europe que sa carrière va grimper, au point de le propulser vers un titre mondial qu'il retournera chercher à Long Island le 18 juin 1929, puis qu'il confirmera quatre mois plus tard. Il reviendra ensuite à nouveau en France, plus déterminé et enthousiaste que jamais, et il commencera à tisser sa plus belle relation avec le public. Pourtant exigeant et impitoyable lorsque le champion aura la mauvaise inspiration de pêcher par abus de facilité ou d'alcool. Comme Bokkoud, boxeur d'avant-guerre, Albron mènera en effet le régime et le train de vie qu'il aura choisi, et non ceux que lui conseilleront ses entraîneurs. De ses prestations en temps de scie, on comptera quelques sorties sous les huées et les projectiles qui l'atteignirent parfois physiquement, mais pas moralement. Car il était alors sûr de sa bonne étoile, celle de Jean Cocteau, assurément. Cocteau, dont nous verrons qu'il sera à ses côtés dans l'euphorie de ces nombreuses victoires qui soulevèrent les foules, comme ces étonnants chaos expéditifs, quinze secondes contre Gustave Huméry. Mais, contrairement à d'autres, Cocteau, plus tard, sera aussi avec lui dans le doute et la détresse. En quelques mois seulement, Albron devint un boxeur très populaire en France qui sera adopté par le public. Il le sera aussi à travers toute l'Europe où il combattra quarante fois entre 1929 et 1934. Évoluant dans la catégorie Poit Coq, il entre dans l'histoire en devenant le premier champion du monde d'origine hispanique en 1931. Mais, il avait une frappe qui lui aurait permis de battre des poids lourds, affirmera en connaissance de cause Eugène Luat, l'un de ses adversaires au titre mondial. L'un de ses combats les plus mémorables est celui qui va le propulser parmi les légendes de ce sport nous ramène à Marseille où, comme on l'a vu, la boxe était dans les années 30 un sport très populaire qui mobilisait les fraudes. Nous sommes en juillet 1932. Le maire de la ville était alors le docteur Georges Ribot. Mais, c'est le premier adjoint, Simon Saviani, qui dirigeait de fait la municipalité en lieu et place du nouveau maire très effacé. À 43 ans, il faisait, comme disaient les Marseillais, la pluie et le beau temps dans la cité phocéenne. Il s'appuyait sur un hebdomadaire lancé en janvier 1930, Marseille libre, avec le grand journaliste Philibert Géraud, comme rédacteur en chef. Et il fondera en mai 1931, avec l'appui des armateurs Cyprien Fabre et Jean Frécinet, Marseille matin. Et en février 1932, Marseille soir. Sa popularité sera alors très grande à Marseille jusqu'à la fin des années 30. On le voyait très souvent flâner dans les rues de la ville en par-dessus, chapeau mou, souliers à guêtre. Il était toujours accompagné d'un grand chien danois avec une dent en or et qui nourrissait de rhum steak. Dans les meetings, son corps raide et arrogant, front en arrière, menton en avant et son éloquence de tribun soulevaient l'enthousiasme de ses partisans. Il faisait penser à Mussolini. Et d'ailleurs, on peut remarquer avec le recul que Marseille se trouvait alors dans une situation proche de celle de l'Italie des années 20. Une bourgeoisie de plus en plus puissante, paternaliste et d'autant plus dure qu'elle était le plus souvent d'origine récente, se heurter à une plèbe de marins, d'ouvriers et de dockers. Dans ce contexte particulier, la grande bourgeoisie découvrait en Saviani un homme capable, par ses origines modestes, sa popularité auprès des gens pauvres et sa démagogie, de rogner sur l'électorat des grands partis de gauche et les ouvriers, les marins, les plus démunis, percevaient dans ses discours des motifs d'espérance. Si Saviani était alors très populaire, celui qui enflammait les foules, l'idole de Marseille, était un enfant épanier. Marseillais né en Italie et Napolitain d'origine, François Guono Giurio, devenu à 18 ans champion de France et de boxe sous le nom de Clyde Francis en battant le fameux André Routis en 1925 et en faisant Jeux égales en 1929 avec Émile Pladner au révoler de son titre mondial. Il était si adulé des Marseillais qu'il figura même dans la fameuse opérette marseillaise Un de la Canebière d'Henri Alibert et René Sarville sur une musique de Vincent Scoteau. Mais le gros problème de Clyde Francis était que son oncle n'était autre que François L'Hydro Spirito dit Beau Ficelle l'un des rois du milieu marseillais protégé de Saviani avec son acolyte Paul Venture Carbone dit le tatoué. Spirito voulu prendre en main la carrière du jeune boxeur et l'entraîna dans des combis de douteuses qui ne feront que ternir la réputation de Marseille. Tout commença par un combat de boxe en plein air dans les arènes près du rond-point du Prado. Le minot de Spirito allait être confronté à George Mack classé au troisième rang mondial. Un adversaire annoncé comme coriace par la presse sportive au service du Beau Ficelle mais que celui-ci a déniché en fait sur un cargo à la mare au Cap Jeannet. Soutier de profession, ce George Mack n'a du noble art qu'une vague idée et de surcroît ne cherche qu'à arrondir ses fins de mois difficiles car il a les poches percées. Keith Francis n'a aucun mal pour l'expédier au tapis dès le début du match. « Chiqué ! » hurle-t-on sur les gradins de bois. Ah ! Il est vrai que les spires de Spirito ont fait miroiter à George Mack un dédommagement conséquent s'il accepte de se faire doux comme un mouton face à son adversaire et de s'écrouler dès le premier coup reçu. La victoire est promptement acquise et Keith Francis conforte sa réputation de champion et d'idole des Marseillais. Et que ceux qui contestent émettent en doute sa supériorité et le courage de venir le lui dire en face. Mais en juillet 1932 notre champion Marseillais allait donc être confronté à un adversaire d'une autre envergure le champion du monde en titre Panama Albron 53 kg 1 mètre 75 d'apparence presque fragile mais reditable cogneur. C'était un événement considérable d'autant plus que c'était la première fois que Marseille accueillait un championnat du monde de boxe. L'ex-petit sireur de chaussures le Barbie du panier avait-il la possibilité d'être couronné meilleur poids-corps de la planète ? Les Marseillais galvanisés par Spirito et Carbone n'en goûtaient pas. Le combat avait été organisé au profit des victimes du braquage sanglant du bureau de poste de Saint-Bardin-Bé qui fit trois morts le 21 avril trois inspecteurs de police qui avaient eu vent de la préparation du hold-up. Le cerveau de la bande Camille Mansuaire sera guillotiné en avril 1934. Le petit Marseillais co-organisateur du combat entendait bien déplacer le plus possible de Marseillais bien au-delà des simples férus de boxe. Il avait donc chauffé ses lecteurs plusieurs jours avant la rencontre et ils étaient 12 000 12 000 Marseillais à s'être entassés aux arènes non loin du rond-point du Tradeau où se déroulaient alors les matchs de boxe en plein air. Le beau ficelle vint saluer fort cérémonieusement la célèbre actrice Yvonne Vallée présente au premier rang bien qu'elle de cacher sa sympathie pour Al Brown. A ses côtés le fameux Joey Jacobs managère de l'ex-chanteur du monde de toute catégorie Max Schmeling. Les borsalinos de ces messieurs de la mafia marseillaise cernent le ring où en hors d'oeuvre Guy le frère cadet de Keith Francis avait affronté avec succès l'ex-champion de France Augier. Dans la foule fiévreuse se trouve tout jeune acteur de cinéma Jean Gabin qui n'est pas encore une star même s'il enchaîne les tournages depuis ses débuts en 1930 avec Chacun sa chance un des premiers films parlant du cinéma français dans lequel il jouait aux côtés de son ex-épouse Gabi Basset et du chanteur Jean Sablon. Quelques minutes avant le début du match il est venu apporter ses encouragements à Halle Brown et lui avouer à l'oreille que s'il n'a rien contre spirito il ne supporte pas la mafia qui l'entoure. Dans la foule également un garçonné de 14 ou 15 ans qui accompagne son père Georges Malon instituteur à Aubagne et passionné de boxe. L'enfant applaudit et acclame son favori le boxeur noir ce qui alarme son père. Il est préférable de ne pas trop se faire remarquer au milieu de cette foule en majorité supporter du beau ficelle mais difficile de le raisonner et comme il s'en plaçait au premier rang Albron remarque le gamin et lui fait des signes amicaux à plusieurs reprises. Tout en annonçant cet événement à la presse ce combat épique entre deux poids coques Dave Lumiansky le coach d'Albron avait déclaré sur un ton très sérieux que son boxeur avait perdu son dernier combat à Milan qu'il était fatigué par un long déplacement et par une blessure à la main comme s'il tentait de rassurer son adversaire. Les transactions s'avérèrent d'ailleurs très laborieuses pour mettre sur pied la rencontre. Lumiansky prêta avec appréhension avec un certain monsieur Sol directeur des arènes du Bradeau. Il prêta avec appréhension car il faut bien le dire risquer un titre de cette importance à cette époque à Marseille c'était comme avoir pratiquement décidé de le perdre. Qui étaient les hommes et les forces qui se cachaient derrière ce monsieur Sol ? En premier lieu nous l'avons dit les rois du milieu marseillais Spirito et Carbone et derrière eux Simon Saliani premier adjoint au maire monsieur Ribot. Pour ajouter quelques gouttes de risque supplémentaires Lumiansky n'était pas sans savoir que Spirito était l'oncle l'oncle de Keith Francis et son principal supporter et que dans son entreprise de transformer Marseille en Chicago il avait mis à la mode parmi ses ressources variées les paris dans les combats de boxe. Pour finir il ne fallait pas compter vu l'enjeu que le caïd risque son argent en misant sur Brown. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque le duo Ventura Spirito recevait dans sa brasserie Beauvau le tout Marseille et de tout Paris mondain à la recherche de sensations fortes. Les deux hommes contrôlaient la plupart des bandelles de la côte du Caire de Barcelone d'Alger de Casablanca et de la capitale. Le trafic d'or pour eux n'était pas moins florissant que celui des armes ou de la drogue parfaitement traitées dans leur laboratoire de bandole. Tout cela étant coiffé politiquement par Sabiany. Pour parer à d'éventuelles décisions injustes propres à ce genre d'événement Lumiamski avait exercé le droit qui revenait dans le règlement de l'International Boxing Union d'imposer à côté des deux autres un arbitre de la nationalité de son protégé c'est-à-dire un Panaméan. Mais dans l'impossibilité de trouver un juge de ce pays il dut s'adresser à un Américain résidant à Paris M. Sparks. Les deux hommes qui devaient se prononcer sur le résultat de cette rencontre les deux autres hommes étaient Francis Chavanne et l'italien Lomazio. Une seule chose consolait Brown pour une fois il boxerait un véritable poids-coq un boxeur de sa propre catégorie qu'il connaissait déjà pour l'avoir rencontré à New York quatre ans auparavant et qu'il considérait comme un grand boxeur. De surcroît de tous les guerriers de cette période qui de Francis était pour ainsi dire le moins européen puisqu'il avait fait l'essentiel de sa carrière en Amérique ne combattant que dans de rares occasions en France au cours des six années précédant ce championnat. Aux Etats-Unis le Marseillais s'était mesuré à la fine fleur de la profession et comme il était courageux et qu'il n'avait pas fort aux yeux il avait croisé les dents avec des hommes en général plus lourds des plumes et même des légers. D'ailleurs quand son manager Al Francis lui envoya un télégramme l'invitant à rentrer en Europe pour combattre le hâte à Paris le texte précisait « Rentre à ses boxers des poils légers ! » S'il était bien vrai que le Marseillais avait perdu un peu un peu de fantaisie au contact des rings d'Amérique il avait en revanche gagné en efficacité en puissance et ce qui est le plus important en rythme. Il commençait à frapper au début de la première reprise et il ne s'arrêtait qu'à la fin de la dernière. Inlassable ! Il frappait sans répit ! Il frappait ! Il frappait ! Il y a longtemps qu'il avait abandonné les rondes d'observation. Le milieu et pas seulement celui de Marseille avait engagé des sommes considérables sur ce combat. Le prestige de carbone et de spirito ainsi que la réputation de la cité phocéenne qui faisait voter les morts étaient en jeu. Enfin, Cristino, le célèbre speaker de tous les combats de boxe de Marseille, franchit les cordes et de sa voix de stentor transmet un message de Maurice Chevalier souhaitant que le meilleur gagne. Il est alors 18h30. Le combat pouvait commencer. Les événements prirent vite tournure. Halle fut d'entrée remarquable. C'était lui aussi un cognueur, un puncher mais en plus, comme chacun put le constater dès le début de la rencontre, sa technique était excellente et bien supérieure à celle de Kyd Francis. Halle privilégie le corps à corps où il sait qu'il peut faire mal et dès la cinquième reprise le Marseillais est touché à l'œil gauche. Sous un soleil de plomb, dont il avait oublié l'ardeur, il ne put jamais enrayer la redoutable machine Brown et sa mécanique de précision malgré l'effort qu'il fournissait en marchant constamment sur le champion les deux arcades exposées à vif. Panama gagna, non sans problème, mais il gagna incontestablement et au terme et au terme des quinze rondes, M. Lomazzi, en accord avec ses deux collègues, s'apprêta à désigner Al Brown vainqueur au point. Mais pour le public marseillais, comme pour les encombrants amis du Kyd, et en raison de l'argent engagé pour les paris, le résultat est inadmissible. « Kyd, Francis ! Kyd, Francis ! » scande les gradins. La tension monte très vite dans la foule galvanisée par les hommes de Spirito. Devant le cours qu'a fait pris le combat, des hommes qui s'étaient déjà couverts de gloire lors des dernières élections et dont les vestes trop bombées cachaient certainement beaucoup de ferraille, prirent position autour du ring, l'air menaçant, et l'encadrèrent les deux juges. Il faut savoir que M. Spax avait suivi les deux dernières reprises de ce championnat, un canon de revolver enfoncé entre deux côtes. De sa chaise, il avait pu voir que, de l'autre côté du ring, en face de lui, son confrère, M. Chavane, aussi bien encadré que lui, avait des sueurs froides. Dans les arènes, la confusion et le vacarme s'amplifiaient. Une tempête inouïe se leva bientôt autour du ring, face à la foule en furie qui commença bientôt à l'envahir et aux menaces de Spirito. « Si qu'il, Francis, n'est pas déclaré vainqueur, ça va mal tourner ! » Les juges tardent à désigner le vainqueur. Al Brown, en signe d'apaisement, veut serrer la main de son adversaire, mais, cerné de près par les nervis menaçants, après une mûre réflexion, il préféra choisir la fuite. Il avouera plus tard à Jean Cocteau que, contrairement à ce que certains affirmeront plus tard, Jean Cocteau n'était pas présent, il lui avouera « Ce jour-là, j'ai gagné deux épreuves, en boxe et en course à pied. » Mais la tension augmente encore d'un cran quand des spectateurs du premier rang, supporters de Brown, furent malmenés avec voluté par un groupe de populaires ravis de l'occasion qui se présentait de taper du bourgeois. Des femmes s'évanouissaient, quelqu'un essaya de mettre le feu au ring. Chavane se précipita dans les vestiaires où il retrouva Brown qui s'était réfugié avec Lumianski dans les douches. L'arbitre italien, Lomazzi, très au courant des habitudes phocéennes, montra au public un bulletin activement rempli établissant la victoire de Kidd Francis en guise de passeport. Il tenait à arriver Saint-Soph à Milan. Il parvint ainsi à rejoindre son hôtel et à faire sa valise en un temps record. Sur le ring, l'anarchie subsistait. Le service d'ordre était débordé. Les menaces se faisaient de plus en plus précises. Le juge américain, M. Sparte, à qui l'on tenta d'arracher sa feuille de match, préféra l'avaler. En définitive, et comme il fallait bien en finir, au bout d'une demi-heure, un haut-parleur enroué annonça dans la confusion que le jugement ne serait pas rendu. On avait décidé d'un no contest sans décision, ce qui permettait à Al Brown de conserver son titre et à Kidd Francis de sortir de ce match la tête haute et sous les applaudissements de la foule. Et surtout, l'argent des paris était sauvé. Dès le lendemain, la Fédération française ouvrit une enquête qu'elle transmite de temps après à l'International Boxing Union qui empérina la victoire officielle de Brown. Le très puissant organisme décida en même temps de ne pas délivrer jusqu'à nouvel ordre de licence d'organisation à Marseille pour toute réunion comportant la mise en jeu d'un titre officiel, championnat de France, d'Europe et du monde. Marseille ressentit cette décision comme une humiliation même pour ceux qui condamnaient les méthodes de la mafia marseillaise. Ce ne fut que la première avant une longue série bien plus considérable en 1934 avec l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie sur la Canebière en 1938 l'incendie des Nouvelles Galeries et l'année suivante la mise sous tutelle de la ville. C'est donc ainsi que s'acheva l'histoire de ce combat épique qui rentrera dans les annales du sport de combat à Marseille. La saison de boxe se terminait en Europe avec l'arrivée de l'été mais Brown n'allait pas pour autant connaître de répit et il remporta de nouvelles victoires aux Etats-Unis et au Canada. Nous le retrouverons très prochainement dans la seconde époque de La perle noire de Cocteau intitulée de Joséphine Bakker à Édith Piaf L'apothéose et la chute. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. à Édith Piaf à Édith Piaf à Édith Piaf